Hey tout le monde c'est Alec, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je pète la forme, on se retrouve pour l'épisode 5 de Lonely in the Dark, j'espère que vous êtes chauds, que vous êtes bien installés, allez vous chercher un petit truc à boostifier, un petit truc à boire, mettez vous dans l'ambiance et comme d'hab, je m'occupe du reste. On est parti tout simplement pour continuer, là où on s'est arrêté, comme d'habitude, je me rends compte que je suis tout à fait incapable de vous faire des épisodes de 30 à 40 minutes, c'est systématiquement presque une heure, c'est du grand n'importe quoi, je vais essayer de faire un peu plus attention à ça, voilà. Voilà, des munitions, très très bien, donc disons que je regarde l'heure qu'il est, et que je vais plus ou moins jouer 40 minutes, et donc je serai, ce sera mieux je pense, ce sera mieux. Des épisodes un peu plus courts, où tout le monde n'a pas forcément le temps de se poser devant une vidéo d'une heure, je sais qu'il y en a qui aiment bien, que ça ne dérange pas, mais bon. Et donc on était arrivé dans ce cimetière ! Qu'est-ce que ça dit la carte ? Je suis curieux. Eh ben elle n'est d'aucune utilité ici. Est-ce qu'on peut tuer les croix ? Ah oui ! Il a explosé ! Carrément ! Malheureux ! J'ai encore essayé de faire quelques petits réglages. Dans les paramètres graphiques. Normalement ça devrait plus laguer, on croise les doigts. J'ai pas envie de louper des trucs, mais j'ai un peu la flemme quand même de fouiller absolument partout. Attends, si je vais quand même fouiller, parce que sinon je vais les regretter après. De toute façon, en général, les objets sont relativement visibles. Je pense. Ah oui, j'allais dire, on a une pierre ici, mais il ne me propose pas de la prendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais QUOI ? Parfois les mouvements... Bon, j'entends des vieux bruits, mais de toute façon, je n'utilise pas les pierres. Je les dégomme et c'est tout quoi. Je peux aller tout droit, mais je peux aller à gauche. Je vais d'abord aller tout droit. La crypte de la famille Hartwood. La famille d'Emily doit avoir des racines plus profondes que je ne les pensais à la Nouvelle Orléans. Je croyais que c'était une Yankee, comme moi. Bah dis donc. Qui est-ce qu'on a là ? Un vieux Hartwood ? On peut rien regarder d'autre ? Mais ça servait à quoi de venir ici ? Bon, soit. C'est joli ça. Ouais, si, on va quand même vachement mieux avec. Euh... On peut aller par là-bas. On peut aller à gauche. On peut aller par là-bas. Je prends le temps de tout observer. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Ok, il y a des cailloux. Oh, mais c'est des trucs planqués. J'ai bien fait. Il va me dire que je ne peux pas l'ouvrir. Ah si. Ok. Ça, ça régale. Ça c'est bien. Sans le boss hein. Où ça ? L'angoisse. Euh... Je tiens à dire que la spatialisation, c'est pas top. Je l'entends tout autour de moi. Je suis incapable de dire, pourtant j'ai mon casque. Je suis incapable de dire dans quelle direction il arrive en fait. Voilà. Ce serait peut-être un petit truc à essayer de corriger pour une future mise à jour bientôt. Et c'est difficile de jouer sans pouvoir dire d'où vient l'ennemi. C'est très surprenant à chaque fois. Ceci dit, ça contribue à la peur. Nom de Dieu, je vais finir par crever moi. Oh... Pourtant j'adore les jeux d'horreur. La bénédiction. Clé outil. Une plaque rustique ornée d'une allégorie perdue. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois la mettre là ? Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Oh bah ouais. On va pour un con aussi. C'est bon. Ok, j'ai une masse. Une masse ou une pelle. A mon avis la masse est plus efficace. C'est vrai que j'ai tendance à oublier... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui mais je l'ai tué. Je vais récupérer ma pelle. Non non non, tu me fais pas ce coup là. Mec ! Elle est pas pété ! Je peux pas la récupérer. Aïe aïe aïe. Je peux pas rentrer dedans. C'est celle-là qu'il est sorti ou... J'ai même pas fait gaffe. C'est joli tout ça. hein. Il en faut trois là. Oui, allez, on t'écoute. C'est la chapelle dont Jérémy avait parlé dans son carnet. Avec un peu de chance, Carnby pourrait bientôt rattraper le vieil homme. Il ne lui restait plus qu'à trouver un moyen d'entrer dans la chapelle. Et bah on va trouver ça ! Jérémy a dessiné cette chapelle dans son carnet. J'imagine qu'elle doit être importante pour lui. J'ai bien l'impression qu'il va me falloir plus de médaillon pour l'ouvrir en revanche. Tout à fait. Cette zone m'angoisse. En même temps, c'est logique. C'est un cimetière, c'est fait pour. Mais ouais. Le jeu fonctionne bien à ce niveau-là. C'est pas cool pour mon petit cœur tout ça. Ok, là je peux pas. Des balles. Ah oui, bah par là du coup. On va fouiller tout ça hein. Est-ce que je peux aller par là ? Non je peux pas. Est-ce que vraiment je peux être discret comme ça ? Ou est-ce que ça change rien ? Quand je suis comme ça, j'entends son cœur battre, c'est horrible. Est-ce qu'ils peuvent voir ma lampe torche aussi ? J'en ai aucune idée. J'ai pas eu de précision à ce niveau-là. Du soin, ça c'est chouette. Des balles, ça c'est chouette. Niveau soin, on est pas mal. Ah, elle est là par là-bas. Sacrée saloperie là-bas. Je vais essayer d'économiser mes cartouches de pompe. Oh les bruits qu'ils font les gars. Et je vous jure, je les entends partout. Je sais pas où ils sont en fait. Pas bonne idée, pas bonne idée. Déplace-toi, déplace-toi. Quel enfer. Ça soigne pas assez les soins. Oh je déteste ça. Cours abruti. J'appuie et ça réagit pas assez. Et ça me... Aïe, aïe, aïe. Je sais que je suis plein de titres. Ça doit vous emmerder. Mais... Mon dieu que ce jeu est stressant. Bon. Il y a des choses qu'il faut dans les prochaines mises à jour là. Je veux qu'il coure un peu plus vite le gaillard. Parce que là il est mou du genou. Ah... Mais par contre... Le jeu est bien quoi. Je sais même plus si je pars dans le bon sens. Et j'ai pas de carte. Donc on ne le saura pas. Je vais vraiment faire un infart. J'ai plus de soin. Ça c'est fait. On va essayer de la jouer discret par contre. J'ai compris maintenant. Je sais pas si c'est vraiment faisable. De tout faire discrètement. Mais on va essayer. Par contre le fait que ça rame encore. Il est optimisé avec le cul quand même. Il faut jouer avec ça. Je le fais pas assez. Du soin. Du soin. Ils sont beaucoup. Il y a des trucs à lancer partout. Donc c'est encore du soin ça ? Ok cool. Le jeu est sympa quand même. Faut pas que je panique. Et euh... Ça devrait le faire. Je suis discret hein. Y'a pas de soucis. C'est fait c'est fait. Il me voit ou pas ? Quel enfer. Je vous jure des séquences comme ça c'est pour me tuer quoi. Oh mais ils sont combien en plus ? Ils font peut-être euh... Je commence à parler avec des accents bizarres et tout tellement je flippe. J'espère qu'ils ont un routing bien spécial. Et qu'ils sont pas en mode aléatoire. Je suis pas à l'aise. Au secours. Ok je crois que j'y suis arrivé. J'espère qu'il y avait pas d'autre truc à récupérer parce que... Allez vite s'il te plaît barre-toi de là. Je veux pas me battre. Au secours. Le chemin est bloqué de ce côté. Et bah j'espère que j'ai rien loupé hein. Oh putain ça. L'angoisse. Donc ouais y'a vraiment un mode euh... Un mode discrétion j'ai envie de dire. Ça se fait totalement. Ils sont un peu aveugles. J'aime pas cet endroit. Ça fait arène de boss. Oh oui. Je vais prendre cher. Oh oui. On me donne beaucoup trop de soin. Je l'entends mais je l'entends partout en fait. Donc j'ai aucun moyen de savoir où il est. Ça ça va pas les gars. C'est la base la spatialisation. A gauche ou à droite ? Y'a trop de chemin. Ça descend. Allez allons voir. Ok. C'est nouveau ça. Pourquoi tu tournes la caméra ? Eh il a pas rechargé. Mais cours ! Il est mou. Mais pourquoi tu crèves pas ? Mais pourquoi tu crèves pas ? Je m'énerve sur ce jeu. C'est un enfer. Je regrette de pas l'avoir mis en facile. Premier degré. Le jeu est dur. Ah vous devez bien vous marrer hein. C'est sport hein. Allez je me remets à fond. Il y en a 20 000 en plus hein. Sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Si il me le propose. Les caméras les gars. Je vais m'énerver sur le jeu en fait. Ouais ouais. Le présage. Ben moi j'en ai un mauvais de présage. Une plaque rustique ornée D'une allégorie perdue Oh les bruits Je vais faire des cauchemars hein les gars Salopards Est-ce que je dois le tuer ou pas Non mais sérieux C'est pas juste Je râle Jeu de l'enfer Très bien On me redonne des cartouches ça c'est chouette Faut que j'apprenne à viser Que je sois plus calme Mais les ennemis se déplacent tellement rapidement Et moi je suis tellement lent Un peu fatigant quand même Bah oui bien sûr Il ne court pas Il est lent Il met 1000 ans à réagir Oh bordel J'ai été surpris qu'il soit Qu'il soit plusieurs Ok Faut que j'utilise les esquives Ok je vais m'habituer Je vais m'habituer C'est un gameplay qui est chaud quand même Je vais être honnête avec vous Je ne sais pas si vous l'avez Je ne sais pas si vous y jouez C'est un gameplay de malade De malade mental Alors je ne sais pas si C'est parce que je suis nul Si je ne suis pas habitué Si il y a un truc qui est mal optimisé Ou je ne sais pas quoi Mais c'est vraiment dur C'est tendu J'ai réussi à ne pas me faire toucher ceci dit Je dois aller où Je suis allé à gauche Et ça m'a fait revenir par là Donc il faut que j'aille à droite Non je viens de là Je suis allé à gauche Ça m'a fait revenir par là Donc il faut que j'aille à droite Voilà Je crois C'est de là que je viens ou quoi ? J'ai l'impression que c'est de là que je viens Visiblement ouais J'ai été là Non mais attends Mais Je dois me glisser là Puis-ce il fait abandonner ? Une arme ? Comme on soit une arme C'est vraiment efficace ? Moi je veux bien J'espère que c'est efficace Je n'ai pas envie Bon je suppose que je dois aller là Est-ce que c'est genre méga efficace ça ? Est-ce que je peux les tuer discrètement ? Ça n'a pas l'air fragile en tout cas Et ça a l'air de leur faire pas mal de dégâts Ok j'ai repris un Crucify Sans le doute Ouais là ça régale Ça régale ça pue Dommage qu'on puisse pas transporter plus Ah mais c'était juste une planque là Ok Je vous jure j'ai le coeur qui palpite et tout Alors par contre Je suis incapable de me repérer Je suis nul On va réfléchir On va réfléchir Je suis arrivé de là Je suis arrivé de là Je suis arrivé ici Je suis allé à gauche Ça m'a fait revenir au milieu Ou alors ça m'a fait revenir à droite Je suis tellement naze Je sais plus où je suis allé Je ne sais plus par où je suis allé Je suis allé par là je crois Donc j'étais allé à gauche Et je suis arrivé par là Donc il faut que j'aille là-bas Dites moi que je fais pas n'importe quoi Je vous en prie C'est difficile de se repérer J'entends pas de monstre Bah ouais J'ai fait demi-tour Je suis repassé au même endroit Ok Donc C'est au milieu qu'il faut que j'aille Ça a l'air bien le crucifix Je vais le garder Mais c'est pas C'est pas intuitif Comme chemin Putain je vais me plaindre encore longtemps Comme ça Oui voilà Bon Evidemment on s'enfonce encore plus loin J'ai pas envie mais bon Visiblement on a pas le choix Il est hardcore le jeu Qu'est-ce qu'il y a Ah je dois utiliser les deux ici Pour pouvoir atteindre le troisième Intelligent J'aime bien J'ai bien fait de pas le placer sur le premier J'aurais du faire J'aurais du faire Demi-tour J'ai failli le laisser J'ai failli le faire Evidemment il faut les inverser Non c'est pas drôle Très bien Pas compris pourquoi il s'est retourné comme ça S'il vous plaît Plein d'énigmes Autant que vous voulez Mais pas d'ennemi Evidemment qu'ils vont M'en mettre plein la tronche Tous les ossements Ça fait très catacombe de Paris A mon avis Oh c'est un endroit Magnifique Pour me faire attaquer Ça c'était sûr Je fais pas un renfoncement comme ça pour rien Donc je me doutais qu'il y avait quelque chose L'ambiance est phénoménale Je suis vraiment fan Mais je vous jure j'en peux plus Ok Avec grand plaisir Mais laisse moi passer Quel jeu de malade Je vais faire un infart Le prochain qui dit que le jeu est nul Je lui mets un coup de boule Il est peut-être pas à 100% optimisé Mais ça va être réglé dans les prochains jours Prochaine semaine Très certainement Avec quelques petites mises à jour C'est toujours comme ça les jeux au début Mais Punaise qu'est-ce qu'il est bien Très bien on a le troisième Mais on va se faire casser la gueule C'est toujours dans ces moments là Qu'on se fait casser la gueule très fort Non Même si d'après moi J'en ai déjà assez bavé Le sacrifice clé et outil Ça me fera tellement du bien Quand on sera ressorti de ce bordel Et qu'on sera de nouveau dans le manoir Tranquilou bilou J'ai envie de parler à la petite Elle est trop gentille la petite Une plaque rusticornile Oui bah si tu me dis la même chose à chaque fois Tu sais ce que c'est The bilamouche Enfin je crois Il parle pas d'autre chose je suppose Non on est d'accord Bon Allez On remonte Calmement On va placer ces trois trucs Et comme ça On est content Pas vrai Oh Dieu merci J'en suis sorti Quelle angoisse C'est tellement bien fait C'est tellement réussi Est-ce que quoi ? Je vois le genre Je vois le genre C'est censé être bon là Je dois aller changer de place Oui ça se trouve Il y avait Ouais Alors Je dirais Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas ce que j'ai voulu faire Ça doit pas être ça Je vais y arriver Ouais j'aurais mis comme ça Et ensuite Ça ça me parait bien Et ça Comme ça Voilà Bon ça me parait logique Punaise Le nombre de fois Que j'aurais gueulé Sur ce jeu Oh bah Ne la touchez pas Jérémy Qu'est-ce que vous faites ici ? Tout le monde vous cherche Je sais tout ici est en point au chaos Personne ne comprend J'essaie simplement de tenir le mal à distance Encore un peu plus longtemps Il faut que vous reveniez avec moi Votre nièce vous attend à Derseto Émilie ? Pourquoi est-elle mal-être ? Je ne cesse d'empirer les choses Que se passe-t-il Jérémy ? Comment est-ce que tout ça est arrivé ? J'ai fait J'ai fait une terrible promesse À quelqu'un L'homme ténébreux Qui est-ce ? Non, non, non Ne prononcez pas son nom Il nous entend Il écoute en permanence Jérémy J'ai besoin de comprendre ce qui se passe Je lui ai tout promis Lorsque le soleil se lèvera Je serai enchaîné pour l'éternité dans son temple Ensevelie dans le désert Mais au moins le mal qui est sur le point de s'éveiller à Derseto Ne fera de mal à personne hors de cet endroit maudit Vous parlez comme un fou Jérémy Je veux vous aider Vous ne pouvez rien arranger Qu'est-ce qui se passe à Tarouaïa ? Pourquoi il faut aller là-bas ? Je ne peux pas y aller Je n'en ai pas le droit Mais vous vouliez y aller Et moi je peux ? Dites-moi Ça m'aidera à rompre votre pacte ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'aiderait ? Pourquoi me donnez-vous de l'espoir ? C'est tellement cruel Bon On dirait qu'on est sur la bonne voie Qu'est-ce que je dois ? Attention ! Derrière vous ! Courez ! Ne le laissez pas vous prendre ! Aïe ! Putain j'ai vraiment eu mal pour lui là Et bé ! C'est dur à suivre tout ça Mon tout A10 Et assister à tant d'événements étranges ces derniers temps Des souvenirs se matérialisent dans un jaillissement Puis s'éteignent comme les filaments d'une ampoule de verre fatiguée Des paysages de rêves qui s'effondrent D'entre les étoiles puis s'enfoncent dans la mer Des portes qui ne mènent nulle part Mais mènent absolument partout à la fois Face à tous ces rêves Je désire croire qu'il y a un espoir Que vous ayez trouvé un moyen de rester en vie D'une manière que je suis incapable de comprendre Tout comme j'ai appris à m'orienter avec mon talisman Peut-être que vous, avec toutes vos connaissances, connaissiez un chemin Un chemin qui vous ramènera jusqu'à moi Peut-être à Taroya Avec tout mon amour Jérémy C'est génial Faut s'accrocher pour poursuivre Clé d'un bagage Ça c'est cool Jérémy Hartoud C'est la grosse caisse dans sa chambre Débrouiller la malle de voyage de Jérémy Mais c'est qui ça ? J'ai du mal à suivre Elle est morte Peu importe comment Elle a l'air en paix désormais C'est euh... L'auteur ? La musique est cool ici C'est Pérozy ? Je mélange tout ? Peut-être Mais genre je me pose plein de questions Parce que Grace il dit qu'il a l'impression de la connaître Le jeu dit qu'ils se connaissent Que Grace s'en souvient Que lui il s'en souvient pas C'est trop bizarre Débrouille ça Et puis je me demande si on s'arrêtera pas là pour cet épisode Je sais pas à combien de temps j'en suis Ouais Je pense qu'on peut encore jouer quelques minutes Ah bah c'est la lentille de Barlow Ok Pour le télescope Pas de soucis On pourra faire ça Pourquoi l'enfermerait-il là-dedans ? Parce que c'est important Jérémy avait trouvé un moyen de s'introduire dans Taroya Mais il n'avait pas l'autorisation de s'y rendre Il savait au fond de lui qu'il était impossible de franchir ce seuil Au lieu de cela Il espérait que Pérosi irait à sa place Et qu'elle incendierait sa bibliothèque Afin qu'il puisse prendre un nouveau départ Toutefois elle n'en eut jamais l'occasion Pérosi avait ses propres problèmes Ses propres démons Et elle décéda soudainement un jour de manière inattendue Tenant la lentille du télescope dans ses mains Le détective Carnby se doutait de ce que c'était Une partie au moins de la clé de ce paradis Que Jérémy voulait si désespérément voir Curieux de savoir ce qu'elle découvrirait Il était impatient d'utiliser la lentille Ok Pérosi Elle est claquée Euh Ben c'est malheureux tout ça On va aller utiliser le télescope Et puis je m'arrêterai là à mon avis Euh Le salon, le salon, le salon Il est en bas Euh Et où est-il en bas Ok Qu'est-ce que je suis content des passages dans le manoir ici Là C'est un peu plus reposant quoi Ils peuvent me mettre un petit ennemi comme ça Ça va quoi Euh Non Bibliothèque Après je dis ça Ils vont encore me remettre des salopards ici Je vais en avoir deux sur ma tronche Allez tout va bien J'avoue que je profite des moments comme ça Donc Mais ici j'arrive pas à savoir si la radio elle est buggée en fait Là Le gramophone C'est très chiant Parce que si ça fait sans Vous voyez c'est très chiant Je sais pas Alors Régler le zoom et la mise au point What the fuck Oh waouh c'est avec la souris Oh c'est trop bien Mais je sais pas si Attendez Seulement je savais ce que je suis censé faire C'est génial C'est avec la souris que je fais la mise au point C'est très chiant ce truc de radio Enfin de musique C'est vraiment insupportable C'est Genre sincèrement Ça me Ça me dérange fortement quoi Et je sais pas si c'est un choix Artistique Ou si c'est un bug Bah si le jeu pouvait me dire ce que je suis censé faire En fait ce serait trop bien Y'a rien de clair Est-ce que j'ai une info là dessus Ah Installez simplement cette lentille de barlotte sur votre instrument Ensuite utilisez Les bagues de réglages précis pour ajuster l'écart entre les lentilles Cette opération peut être réalisée facilement en regardant dans l'oculaire Cherchez simplement la position dans laquelle votre image paraît nette et plane Lorsqu'il est correctement réglé Votre télescope devrait présenter une image nette avec un magnifique grossissement Bah ouais A ver A ver A ver Ah c'est chaud hein, genre vraiment, je comprends rien. Ah ! Ok, bah c'était galère hein. Wow ! Trouver les coordonnées du talisman correspondant à... Mais comment... Oh wow ! Oh c'est trop joli ! J'adore ! Mais vous savez quoi ? J'ai dit que je commencerai à faire des épisodes un petit peu plus courts que les précédents. Donc on va se garder ça pour la suite. Je suppose que ça vous va, de toute façon vous n'avez pas le choix. Voilà ! J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde, à plus ! J'espère que ça vous va, de toute façon ! J'espère que ça va.